Bon, je suis fier de vous. Non, non, je dois reconnaître, vous avez fait des efforts, vous avez fait de nouvelles découvertes littéraires. Vous avez donc bien mérité une petite récréation sur le dance floor. Je t'adore. Avec Tété. Et là, vous vous dites, quoi ? Mais depuis quand Tété mixe-t-il ? Eh bien, depuis des années déjà. C'est devenu une référence, même à Détroit. Tété, Tom Trago, je vous ai bien eu. Oui, c'est un DJ hollandais qui cartonne. Il s'est même fait remixer par Carl Craig. Rien que ça. C'est lui qui s'occupe du DJ selector. Ce soir, pour vous, mesdames, messieurs. A vos bottines, à vos pas de danse. Bon, ça va. Salut, c'est Tom Trago. Juste un. J'adore Paris, vraiment. Je suis allé à cette soirée électro, la Concrète, où il n'y a que de bonnes vibrations. Tout le monde était là pour la musique, c'était cool. Je m'appelle Tom Trago, je viens d'Amsterdam et je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Je voyage beaucoup pour jouer dans des soirées ou travailler sur des productions ou des gens avec qui j'ai l'habitude de collaborer. J'essaie de m'amuser au maximum. Je me considère en premier comme un DJ, puis comme un producteur. Ma première envie était de passer des disques et de les mixer, puis plus tard, je me suis dit que je pouvais tenter de faire mes propres sons. Je me suis donc acheté des machines pour faire ma propre musique, mais le DJing est ma première passion. J'ai grandi avec le hip-hop, puis ensuite j'ai commencé à collecter des disques de jazz. Et de là, j'ai découvert le disco, le reggae. Je suis passé par tous les styles de jazz. Et j'aimerais en jouer plus, mais l'house music est un genre si spécial, qui vous embarque là où tu ne t'y attends pas. Tout se joue sur le moment. Ce n'est pas une histoire de voix ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de couplet ou de refrain. C'est plus une question de feeling que tu ressens sur l'instant, car tu ne sais pas combien de temps va durer le morceau. Et c'est pour ça que j'adore passer de la house et de la techno. Le premier morceau que je voudrais passer de Kraftwerk, que tout le monde connaît. Ils ont vraiment révolutionné le monde de l'électro en créant leurs propres scènes. J'ai donc choisi Trans Europe Express, car c'est un morceau qui a aussi influencé la génération hip-hop dans le début des années 80 à New York. C'est un morceau qui a choisi le groupe de Talking Heads, mené par David Byrne. J'ai toujours été très fan, mes parents n'arrêtaient pas de les écouter à la maison. Et j'ai beaucoup de respect pour ce groupe. Ils ont toujours réussi à combiner plein de styles différents dans leurs chansons. Ils ont toujours réussi à combiner tellement de styles dans leurs propres scènes. Le troisième titre que j'ai choisi... Mon troisième titre est un morceau de Moody Man, un artiste qui vient de Détroit, que je respecte beaucoup. Je crois que c'est le premier producteur qui m'a amené à la house, car ses sons sont organiques et vraiment très particuliers. J'ai choisi le morceau, I'm doing fine. Le quatrième morceau est un morceau de Youssef Latif, qui est un grand musicien de jazz. Il s'appelle The Love Team of Sportacus, et c'est sûrement l'un de mes morceaux de jazz préférés de tous les temps. Oui, c'était vraiment beau. C'est déjà le dernier morceau, j'ai choisi Family Affair de Sly & The Family Stone. C'est un classique, pour moi, quand j'ai commencé à écouter Sly, je trouvais ça vraiment fascinant, leur façon de combiner des percus électro avec de vraies batteries. Puis de compresser le tout, j'avais jamais entendu ça avant, donc voilà, c'est un morceau que j'adore. Dernier morceau, Family Affair. C'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau. C'est un morceau, c'est un morceau. C'est un morceau, c'est un morceau.